Bonjour à tous, je m'appelle Lucille et je suis guide conférencière à l'Agit, l'association des guides du Tarn. C'est parti pour une nouvelle Minute Agitée. Aujourd'hui, je vais vous raconter une légende. Et pour ça, je vous amène à Pen, un magnifique château du XIIIe siècle, niché dans un petit bout de Tarn entre Gaillac et Montaubon. C'est vraiment un lieu impressionnant, perché sur une falaise vertigineuse à 100 mètres au-dessus de la rivière Aveyron. Les origines de Pen ne sont pas encore certaines. Il existe cependant une légende qui prétend que le premier château aurait été construit au VIe siècle par une reine mérovingienne. Laissez-moi un peu vous raconter l'histoire. En ces temps lointains, la France n'existe pas. A sa place, il y a plusieurs royaumes très puissants, dont la Nostrie et l'Austrasie. Les deux personnages de notre histoire sont les reines de ces deux territoires. Leur nom ? Frédégonde et Bruneau. Ces deux femmes sont farouchement ennemies. Elles se détestent depuis des années. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Frédégonde est la troisième épouse du roi de Nostrie. Elle s'est tout simplement débarrassée des deux précédentes. Notamment la propre sœur de Bruneau. On comprend donc pourquoi Bruneau déteste Frédégonde. Pour narguer sa rivale, Bruneau construit le majestueux château de Bruniquet. Elle met au défi Frédégonde de Fermi. Alors Frédégonde construit le château de Paine. Mais les deux n'en restent pas là, elles s'envoient aussi des armées et le conflit va déchirer la vallée de l'Aveyron pendant plusieurs mois. Seulement voilà, un jour l'église prend une décision qui va tout changer. L'église décide qu'à partir de maintenant, il est interdit de se battre en hiver. Les deux reines sont donc bien obligées de cesser le combat. Et ça, ça ne leur plaît pas du tout. Elles décident alors de s'envoyer des messages. Et pour ça, vont faire appel à un messager. Celui-ci part de Bruniquet avec un message. Rejoint Paine et remet son message à Frédégonde. Frédégonde lui donne une réponse. Et ainsi de suite, le messager fait des allers-retours entre Paine et Bruniquet. Mais pensez-vous que nos deux reines s'échangent des courtoisies ? Pas du tout. Ce sont des messages d'insultes. Et il faut savoir que nos deux reines sont très, mais alors très, orgueilleuses. Alors à chaque fois qu'elles lisent un des messages, elles se mettent dans de terribles colères. Elles vont se venger sur la seule personne présente. Le messager. Alors il y en a une qui lui coupe le doigt. L'autre qui lui coupe une main. L'autre qui lui coupe le pied. Au bout d'un moment, notre messager commence à être... Comment dire ? Un peu raccourci. Et le pire, c'est qu'il continue à emmener les messages. Évidemment, à cause de ses blessures, c'est de plus en plus difficile pour le messager de faire les trajets. Un soir, il apporte un énième message au château de Paine. Alors que sa mule gravit péniblement le sentier caillouteux qui mène au château, celle-ci bute sur une pierre et patatrace ! Voilà notre messager désarçonné. Trop faible pour se relever, il reste là et se fait dévorer par les bêtes sauvages. Triste fin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si aujourd'hui encore vous allez à peine à la nuit tombée, vous entendrez les hurlements glaçants du fantôme du messager qui cherche toujours à regagner le château pour délivrer son dernier message. Il y a bien d'autres choses à dire sur le château de Paine, bien d'autres légendes. On raconte par exemple que le château reposerait sur des caves remplies de trésors. On parle aussi de la véritable histoire du terrible de Paine, un homme très particulier du XIXe siècle. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite à venir au château et à suivre une de nos visites guidées une fois le confinement levé. Et si vous voulez en savoir plus sur la gîte et sur la région, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. En attendant de vous retrouver pour de super visites guidées en vrai, restez chez vous, confilez, mais agitez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada